Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo mécanique, et aujourd'hui ça va être une vidéo sur la Panamera. Et vous vous doutez bien que si j'ai ça dans la main, c'est qu'on va parler transmission. Aujourd'hui je vais tout simplement vous faire un petit tutoriel sur la vidange des ponts avant et des ponts arrière. Alors oui c'est un modèle 4S, donc du coup il y a un pont à l'avant, un pont à l'arrière. Si vous avez un modèle standard, donc le S, vous aurez tout simplement uniquement le pont arrière à vidanger. Donc les amis c'est parti, on va attaquer ça. Tout d'abord qu'est-ce qu'il faut mettre comme huile ? Alors vous avez deux possibilités, soit vous avez un pont qui nécessite de la 75-90, mais il existe aussi des ponts qui nécessitent de la 75-140. Donc attention à bien vérifier avant d'insérer l'huile. Alors vous n'allez pas casser tout de suite votre différentiel, c'est pas dramatique non plus. Mais c'est quand même nettement conseillé d'utiliser le grade préconisé, surtout pour le grade qui est à chaud, qui varie quand même de 90 à 140, c'est assez énorme. Donc voilà, c'est vraiment pas bon. Prenez le temps de vérifier avec le VIN de votre véhicule, le bon grade pour votre véhicule. Moi en l'occurrence c'est de la 75-90. Donc j'en ai pris 4 litres. Voilà, généralement j'en ai presque 1 litre de trop. Mais c'est pas grave, qui peut le plus, peut le moins, j'aime pas tomber en rade. Les amis, on va faire quoi ? On va tout de suite lever le véhicule, on va retirer le fond plat, je vais vous passer ça. Parce que bon, voilà, vous commencez à chaque vidéo de la Panamera, il faut commencer par dévisser ça, donc ça devient un peu lourdingue. Donc maintenant on va zapper, je pense que si vous voulez savoir comment ça se démonte, il faut simplement revenir dans les précédents tutos. On va accéder au pont avant qui est vraiment très chiant à faire, on va pas se le cacher. Il faudra démonter la roue pour pouvoir tout simplement accéder aux vis de vidange et de remplissage. Donc c'est vraiment assez chiant. Et pour pas déroger à la règle sur cette Panamera, et bien également le pont arrière est très chiant. Parce qu'en fait il y a le compresseur qui pendouille sur des cylindres blocs juste en dessous qui nous bloque l'accès tout simplement aux vis de remplissage. Donc les amis, il va y avoir un petit peu de démontage pour accéder au pont et ensuite on passera à la vidange. Les amis, let's go ! Bon les amis, je vous retrouve en caméra portatif. Je vais vous montrer un peu où se situent les ponts sur cette voiture. Alors vous en avez un. Alors c'est pas facile de vous montrer. Alors j'essaie de vous mettre de la lumière avec l'aimant. Voilà, s'il décide de s'émanter. Alors vous avez un pont qui se trouve ici. Donc vous voyez il y a le cardan qui se trouve là. Hop, vous suivez le cardan et le pont se trouve au bout de mon dos ici. Donc au-dessus de la colonne de direction, la pièce qui est ici. Donc elle est franchement pas facile d'accès. On a accès au bouchon de remplissage mais pas à la vidange. Donc il va falloir qu'on démonte la roue là pour pouvoir y avoir accès. On a l'arrière du véhicule, donc l'avant là-bas, l'arrière ici. Donc le pont arrière se trouve ici. Donc on a la vis de vidange qui se trouve ici. Voilà. Alors hop, si je mets le bas à la lumière. On a la vis de vidange ici et la vis de remplissage se trouve tout simplement au-dessus sur le pont. Et là vous avez le compresseur qui gère tout ce qui est suspension pneumatique. Donc là il faut qu'on démonte tout ce support là pour pouvoir accéder à la vis de remplissage au-dessus du compresseur. Donc vous l'avez compris, c'est un petit peu chiant, ça ne se fait pas en 30 secondes. Mais bon, c'est comme ça, il faut le faire. Allez les amis, on attaque. Et bon, on va peut-être attaquer par le pont arrière. Et on fera le pont avant, après. Donc c'est parti, on démonte tout ça. Bon, et bien voilà les amis, on se retrouve. Donc là je vais tout simplement désolidariser tout le système de compresseur. Donc je pense que peut-être juste les avants me suffiront. On va voir un petit peu tout ça ensemble. Bon, et bien voilà, on va commencer par attaquer un petit peu le démontage de tout ça. Donc là, un petit peu de dégrippant parce que c'est bien grippé quand même. La rouille a fait son travail au fur et à mesure des années. On va mettre ça par terre pour égoutter. Et maintenant, il faut démonter. Donc là, c'est simplement monter sur des chiens de bloc pour éviter toute vibration parasite dans le châssis. Donc ça, c'est très très bien pensé. A l'inverse, le Cayenne n'avait pas ça. Et on sentait vraiment bien, bon, ce n'était pas dérangeant, il faut être honnête. Mais on sentait vraiment bien quand le compresseur se mettait en route. Et là, vous le voyez, ils ont quand même sacrément amélioré la chose. Parce que maintenant, c'est carrément sur des cylindres blocs. Avec des ressorts et tout, le temps en tout. Voilà, hop, vous voyez, c'est monté sur des petites vis avec des petits ressorts comme ça. C'est très bien pensé. Allez, on continue le deuxième. Alors, je vais essayer pour ne pas que ça me goûte dans l'œil. Parce que vous savez, quand il y a une goutte qui tombe, elle ne tombe pas n'importe où, elle tombe dans l'œil. Chaque fois, c'est comme ça. Alors, pas forcément très facile avec l'échappement. Bon, et bien maintenant, en fait, on voit bien la vis de remplissage. Mais en fait, on n'y a pas tout à fait à excès. Parce que vous voyez, le compresseur vient embuter sur la barre d'échappement. Donc, on va tout simplement retirer la petite traverse d'échappement. Et comme ça, le compresseur va pouvoir un petit peu plus pendouiller. Et on va pouvoir passer une clé pour desserrer. Mais on y est presque. Allez, on ne perd pas espoir. On continue. Donc maintenant, on va pouvoir retirer la barre ici. Et ça va nous donner un petit peu plus de mouvement. Voilà, parfait. Donc là, vraiment faire attention. Parce que le compresseur tient sur 2,6,1 bloc. Donc, il ne faut pas non plus le maltraiter. Et là, maintenant, vous voyez, je passe la main et j'ai accès à la vis de remplissage. Donc, les amis, on débloque les deux vis pour être sûr de ne pas faire de bêtises. Parce que s'il y en a une qui est bloquée, on peut se retrouver bloqué. C'est le cas de le dire. Donc là, on teste de dévisser les deux vis. Donc là, je vous montre bien la première vis et la deuxième qui se trouve juste là au bout de mon doigt. Ah, vous ne voyez pas la caméra, il y a pile le support là. Alors, ce n'est pas facile de vous montrer. Mais en gros, elle est juste derrière au bout de mon doigt ici. Donc, je vais chercher les clés et on s'attaque à ça. Voilà, donc là, on se retrouve. On met ça, la clé bien dedans. Alors, voilà. On prend la petite barre. Hop. Ça permet de pouvoir se forcer plus fort. Parce que ce genre de vis là, il ne faut pas y aller en forçant progressivement. Il faut y aller par un coup. Parce qu'en fait, c'est du BTR. Et vous pouvez avoir le problème que le pas de vis se foire. Donc, soit un petit coup de marteau, soit prendre une rallonge. Et donner vraiment des à-coups comme je le fais là. Avec beaucoup de force d'un coup en fait. Hop. Voilà. Comme je vous dis, ça peut être raide. Donc là, je vais faire la technique du marteau. Parce qu'on a un peu plus de place. Donc là, on frappe un coup de fort. Voilà. Tac. Vous voyez. J'arrivais pas à le desserrer. Pourtant, un petit coup fort, paf. Et ça desserre automatiquement. Ça permet de décoller la vis de son filetage. Donc là, maintenant que les deux sont débloqués, on va pouvoir lancer la vidange de celle-ci. On va finir de dévisser. Ça va couler dans un petit récipient. Bon, eh bien, c'est parti. Moment de verdict. Donc là, on va voir un petit peu la couleur qu'a cette huile. Bah, elle est bien cracra. Elle est bien noire. Par contre, à l'inverse, le bouchon, lui, n'a pas de limaille ni rien. Donc ça veut dire que le pont est en très bon état. Par contre, l'huile, bon, bah, l'huile, elle a du vécu. Ça a beau être de l'huile long life, encore une fois, ça fait pas de mal de la changer. Donc là, on laisse vidanger et ensuite, on remplit. Le remplissage, donc le niveau de ce pont-là, se fait tout simplement par débordement. Donc c'est très simple. Vous remplissez, quand ça coule, on arrête. Bon, eh bien, les amis, le temps que le pont finisse de vidanger, on va tout simplement remplir notre machine. Donc ça, c'est ma machine avec laquelle je remplis les boîtes, les ponts et tout ce que vous souhaitez. Donc là, j'ai tout simplement mis, oui, j'ai mis du P18 parce que certains vont me le demander. Donc je le passe vite fait en revue. J'ai mis du P18, j'ai mis 25 ml de P18 par bidon d'un litre. Je secoue et après, je le verse directement dedans. Donc oui, c'est compatible avec les ponts, c'est compatible avec les différentiels, c'est compatible avec les boîtes de vitesse manuelle et de vitesse automatique. Je vous repasse en revue toutes les questions qu'on me pose à chaque fois. Et encore une fois, je ne force personne à le faire. C'est moi qui le fais parce que je les ai testés et je les trouve excellents. Maintenant, libre à chacun, encore une fois, de faire ou de ne pas faire. Mais vous pouvez tout retrouver sur notre boutique www.mylittlegarage.fr si vous souhaitez. Voilà, donc là, on remplit ça et vous l'avez compris. Si vous entendez le petit bruit, c'est que la vidange vient de se terminer. Et on va pouvoir remettre. Donc là, vous voyez bien, l'huile est beaucoup plus claire que ce que j'ai retiré du pont. On va tout simplement finir de dévisser la vis de remplissage. Et on va remplir par débordement. Donc pour ceux qui se poseraient la question, oui, j'ai mis du P18. Je n'en ai pas parlé parce que vous commencez à me connaître maintenant. Ça va de soi. On peut en mettre dans les boîtes de vitesse automatique, manuelle, les ponts. Voilà, il faut juste vérifier le dosage. Donc là, j'ai mis 25 ml de P18 par litre d'huile. Voilà, et maintenant, on va pouvoir insérer tout simplement le tuyau dedans et remplir jusqu'à débordement. Voilà, une fois que ça a terminé de s'égoutter, on remet tout simplement la vis. Et il ne restera plus qu'à remonter tous les à côté. Donc la barre d'échappement, le compresseur, et ça sera terminé. Bon, et bien les amis, maintenant qu'on a terminé le pont arrière, on passe au pont avant. Voilà, donc là, je vais tout simplement dévisser la vis de remplissage. Hop. Donc qui, elle, à l'inverse, est accessible et se retire facilement. Voilà. Donc on peut y voir, c'est quand même assez cracra dedans. Ça en va, enfin, les huiles Long Life, c'est bien, mais on n'y revient, quoi. Bon, et bien les amis, on se retrouve. Alors, pour tout vous dire, ça fait absolument une heure que je suis en train, par tous les moyens, d'essayer d'accéder à la vis de vidange du pont. Et en fait, c'est tout simplement impossible sans démonter la crémaillère de direction. Donc, clairement, je ne vais pas démonter la crémaillère de direction pour la simple et bonne raison, qu'après, ça veut dire géométrie, ça veut dire tout ça. Mais je vous montre un petit peu où est-ce qu'elle se trouve. Alors, il faut que je trouve un endroit pour poser ça. Voilà. C'est vraiment pas facile pour vous montrer. Mais si vous voyez, alors, est-ce que j'arrive à passer la main ? Vous voyez ma main ici, juste au bout de mon doigt. Je n'arrive pas à l'atteindre. Vous avez le bouchon de vidange qui est en fait totalement inaccessible parce que vous pouvez passer absolument aucune clé. J'ai essayé une douille par là, mais en fait, entre le haut de la vis et le carter ici, il n'y a même pas un millimètre. En fait, donc, on ne peut même pas mettre une douille dessus. Très clairement, c'est impossible. J'ai essayé avec des clés articulées. J'ai essayé avec des clés articulées. J'ai essayé avec des clés plates, avec des clés standards. Bref, toutes les clés que j'ai ici, j'ai essayé avec des douilles. J'ai même des douilles qui ont été coupées, que j'avais adaptées pour pouvoir, justement, des vis un peu chiandes comme ça. La longueur ne rentre pas. C'est-à-dire que j'arrive quand même à mettre la douille qui est coupée pour essayer de faire un quart de tour jusqu'à ce que ça touche. Et en fait, tu ne peux pas mettre de clés. Donc en fait, c'est techniquement pas possible si on ne retire pas tout simplement la crémaillère de direction. Donc du coup, je vais faire une technique peu conventionnelle que je déteste faire. Et du coup, je ne suis même pas équipé pour le faire. Et donc, je vais adapter un truc. On va tout simplement siphonner l'huile qu'il y a dedans et remettre de l'huile neuve à la bonne quantité. Donc voilà, je n'aime pas faire ça parce que ça s'appelle des vidanges par aspiration. Il y a toujours un petit peu de saleté qui reste au fond, etc. Mais là, très clairement, ce n'est pas possible de faire autrement. Donc du coup, étant donné que je ne suis pas équipé pour les vidanges par aspiration, j'ai tout simplement pris mon système de purge par dépression pour le système de freinage. J'ai mis un long tuyau que je vais mettre dans le pont. Et je vais tout simplement absorber mon ancien liquide. Et je mettrai ensuite du nouveau fluide. Donc voilà, pas le choix. Je ne me laisse pas abattre. Je veux quand même faire cette vidange-là. Bon, à savoir que les huiles de pont sont recommandées entre 160 000 et 180 000 sur les Porsche Panamera. La mienne a 90 000. Vous avez vu un petit peu la couleur du pont arrière. Je ne vous fais pas de dessin. Il y en a beau mettre de la Long Life, c'est de l'huile Long Life, il est hors de question que je laisse autant de temps l'huile dans mes ponts. Surtout quand on voit la couleur au bout de 90 000 km et 10 ans. Donc, je vais faire une aspiration, c'est toujours mieux que rien. Et de toute façon, vu que je vais vidanger tous les 40 000 km à peu près, ce n'est pas grave. Même s'il reste un petit peu de saleté au fond, je n'aime pas trop, mais je vais me consoler comme ça très honnêtement. Bon, les amis, je vais retirer la vis de remplissage. Je vais essayer de vous installer avec la caméra là, mettre un peu de lumière. Et puis, on va siphonner comme on peut la vieille huile. Voilà, pas le choix. Allez, les amis, go ! Bon, et puis là, les amis, la technique que je n'aime pas, mais on n'a pas le choix. Donc là, on va y insérer ça dedans. Voilà. En espérant qu'on va arriver au fond du pont. Et c'est parti. On va essayer d'aspirer. Alors, lui, il est assez épaisse, donc ça va être très clairement chiant. Donc là, je lance la dépression et on va récupérer un peu d'huile de pont. Donc, vous voyez un petit peu la couleur. C'est censé être de l'huile transparente. Donc, c'est là où on comprend que c'est quand même nécessaire pour ma part de vidanger avant les préconisations constructeurs. Bon, ça va être très long parce que ça, ça doit faire 100 ml à chaque fois. Donc, voilà, je vais vous passer en accéléré. Mais voilà comment je vais réussir à récupérer un maximum d'huile. Donc, je vais vous dire combien également j'ai réussi à retirer. Il fait, je crois qu'il fait 0,9 le pont avant. Je vais revérifier avant de vous dire en vidéo le résultat. Mais je crois qu'il fait 0,9. Donc, voilà, je vais contrôler tout ça. Eh bien, écoutez les amis, je vais couper la caméra. Je vais terminer. Je vais regarder exactement combien j'ai réussi à en récupérer. On fait un pont après. Bon, eh bien, les amis, on se retrouve. Donc là, j'ai été voir sur la RTA. Et là, ils annoncent 0,425 litres, soit 425 ml d'huile dans le pont avant. Donc, j'ai été voir simplement parce qu'en fait, à partir d'un tout petit peu au-dessus de 400, je n'arrivais plus à siphonner d'huile. Donc, je me suis dit, est-ce que mon tuyau ne va pas au bon endroit, etc. Ou est-ce qu'il n'y a que ça d'huile ? Et finalement, il n'y a que ça d'huile. Donc, ça va, j'ai réussi à tout retirer. Bon, il doit rester un petit peu au fond forcément. Ce que je fais, parce que franchement, je déteste cette technique de siphonnage, c'est que là, je vais refaire le plein. Et dans 10 000 km, je vais revidanger ce pont. Pourquoi dans 10 000 ? Parce que j'attends vraiment que l'huile neuve aille finalement chercher un petit peu la saleté au fond avec le barbotage. Et une fois que l'huile neuve aura, entre guillemets, pris la saleté au fond, je revidangerai avec la même technique parce qu'on n'a pas d'autre solution. Et je remettrai de l'huile propre ce coup-ci. Donc comme ça, on aura vraiment une belle vidange de fête. Alors certes, on perd un demi-litre de produit, mais voilà. Moi, c'est mon côté maniaque et si je ne le fais pas, ça va me tracasser la nuit. Bon les amis, voilà un petit peu la couleur de l'huile. Alors, elle pue, mais elle a une odeur. Voilà, on voit bien qu'elle est vraiment, vraiment, vraiment dégueulasse. Donc du coup, ce n'était pas du luxe de le changer. Donc là les amis, on remplit jusqu'à débordement. Et après, c'est terminé pour cette petite étape. Bon les amis, on se retrouve. Donc là, tout simplement, on va remplir jusqu'à ce que ça déborde. Et notre niveau sera terminé. Donc c'est parti. Maintenant qu'on a laissé le tout s'écouler pour faire le niveau définitif, on va pouvoir remettre notre vis. Voilà. Voilà. Maintenant, on dégraisse et on remonte la roue. Bon voilà les amis, maintenant, on resserre la roue au couple. Petite touche de 30 secondes de vidéo qui va m'éviter à peu près 150 commentaires de haters qui n'ont rien d'autre à faire que de me dire les roues, ça se sert au couple. Mais bon, si je vous montre même quand je vais pisser quand je tourne une vidéo, on n'a pas fini. Mais bon, allez, petit pied de nez, on les sert au couple. 130 newton pour les roues d'une Porsche. Dégustez un peu ce bruit. Ah, ça c'est pour les milliers de commentaires que j'ai reçu. Une roue, ça se sert au couple. Une roue, ça se sert au couple. Les gars, merci, je sais. Mais sachez que si vous ne voulez pas des vidéos qui durent deux heures, c'est des tendres où il faut que je coupe. Mais bon, allez, pour une fois, je l'ai mis. Et c'est terminé pour cette petite vidéo. Conclusion. Bon, et bien voilà les amis, on se retrouve pour faire une petite conclusion. Donc sur la vidange de pont avant et pont arrière sur une Panamera 4S à 90 000 km. Je rappelle que la préconisation constructeur est aux alentours de 160 000 km parce que Huile Long Life. Voilà, je n'invente pas les délais, c'est dans la notice tout simplement. Pont arrière, voici la couleur belle qu'on a. Donc Huile toute neuve, garantie à vie mon chef, comme je dis à chaque fois. Donc là, voilà, c'était vraiment pas trop. Et le pont avant, c'est encore pire. On a une huile qui est encore plus noire. Donc ce qu'il y a sur les parois, ne vous inquiétez pas, c'est parce que j'ai mis quelque chose dedans. Ce n'est pas l'huile qui fait ça sur les parois. Mais par contre, la couleur de l'huile, celle-là, je ne la m'en parle. Regardez si je la fais couler. Voilà, on dirait une huile moteur, très clairement. Donc pont avant, pont arrière, 90 000 km, il était largement temps d'intervenir. Alors encore une fois, le pont avant, c'est une vraie galère à faire. C'est même tout simplement impossible. S'il y a quelqu'un qui a réussi à dévisser cette vis de vidange sans démonter la crémaillère, je suis tout simplement preneur de l'astuce ou de la clé qu'il a utilisée. Parce que moi, j'y ai passé une heure. J'ai utilisé tous les outils que j'ai dans le garage. Je n'ai pas pu dévisser cette vis-là. Donc comme je vous l'ai dit, d'ici 5 000 km à peu près, une fois que ça aura bien tout nettoyé, etc. Je reviderai le pont, donc je le ferai off-camera. Ça veut dire que je ne ferai pas une vidéo là-dessus. Mais voilà, je pourrais faire vous le dire. Par aspiration, je ne suis pas fan, donc je vais effectuer entre guillemets un rinçage. Voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo pourra en aider plus d'un et surtout des possesseurs de Porsche Panamera. Donc je rappelle que moi, c'est une 4S, d'où le pont avant. Si vous avez une normale, vous avez uniquement le pont arrière à vous en occuper. Les amis, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. J'espère qu'on se retrouvera très prochainement dans de nouvelles vidéos mécaniques. N'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux pour suivre un petit peu la vie de ce garage et à voir les publications des vidéos en avance. Parce que tout simplement, je balance quelques petits spoils comme ça de temps en temps sur les réseaux sociaux. Comme ça, vous savez ce qui va arriver. Les amis, tous les liens sont en description de la vidéo. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne YouTube en bas à droite à la fin de la vidéo pour tout simplement recevoir les notifications des futures vidéos. Et nous, on se retrouvera très bientôt. Merci de votre confiance, merci de votre sympathie. A très bientôt. Ciao.